Alléluia, roi, autorité, la domination, la suprématie, la royauté, la primauté, la maïfusion, la vénération, à Jésus, maranata, Jésus le vient, abat le romanisme, abat le colonialisme, abat le néocolonialisme, abat l'européanisme, abat l'africanisme, abat le guassonisme, abat le gnocicisme, abat, et la gloire, à Jésus, abat le romanisme, abat le propréphète, abat le propréphète marabout, le propréphète féticheur, abat, abat le passeur tiller, abat, le marmailleur, abat le passeur magouilleur, abat, abat le passeur houblat, abat, abat le passeur ferrec, abat, abat le maman pasteur, abat, maman potresse, abat, maman patrice, abat, et la gloire, à Jésus, vive la révolution chrétienne, vive la révolution la mort, abat le runemarone, vive la révolution la mort, attenzion, vive la révolution la mort, hinceptive, Mareneta, vive la révolution, vive la révolution la mort, on n'a pas la chance de l'art你就 l'art. Applaudissements. Aussitôt que les cieux seront loin de la terre et que l'Orient sera loin de l'Ocidat, nous ne nous associerons jamais à ces communautés. C'est un leader formaliste, avec une conception insecte de ce qu'on appelle le christianisme, un but de la personne, se jouant les saints et connaissants de Dieu, alors que dans le fond ce sont des foyers, ce sont des féticheurs réplazés. Voici les déclinions chrétiens, mais tout ce qu'il a vu nous dire, c'est l'air. Comme un chrétien, un pasteur, un prêtre, on invite à lire la Bible et se fâche. Pourquoi ? Vous êtes des chrétiens, pasteurs, prêtres, sur quel fondement ? Et il y a d'autres qui disent qu'ils ont fait des chassettes, ils ne couchent pas en femme, mais enceintes femmes quand même. Alléluia ! Il y a d'autres femmes qui disent qu'ils ont fait des chassettes, mais après une grossesse. Comment vous vous arranger ? Parce que la seule femme qui n'a pas connu demain qui est tombée à la sainte de la Bible, c'est Marie. C'est ce qui est écrit. Pour vous là, c'est comment ? C'est ça ! Qui vous enceintes ? C'est ça ! Les couvents là, sont des lupanars. C'est ça ! Et les prêtres sont des lupanariens. C'est ça ! A part les prostituées. A part ! La Bible dit que c'est lui qui brûle la crise et Marie. Le mari n'est pas un péché. Le mari n'est pas un péché. C'est ça ! Tous ceux qui se disent serviteurs de Dieu là, ils sont tous au produit des rapports sexuels entre l'homme et la femme. C'est une nuit d'abord entre l'homme et la femme et puis son nez. Le vieux qui ne veut pas se marier. Bon, tu veux qu'il ne veut pas te marier, on a compris. Pourquoi tu luttes aux grossesses maintenant ? La femme là, c'est pour moi. La grossesse là, c'est pour moi. Et tu te caches la nuit pour aller voir tes enfants. Qui t'a dit que tu n'as pas fait un enfant ? Vous me vous mettez dans les prudents bidons. Et vous cacher pour aller voir les enfants la nuit. Avec les femmes. Pourquoi ne pas ficher sa paternité ? Dieu a dit multiplier et soyez. C'est pas un péché. C'est le prudence de Dieu. Mais ce que Dieu a donné qui est simple là, vous continuez ça pour vous fatiguer. Vive la polygamie ! Vive la polygamie ! Vive la polygamie ! Vive la polygamie ! La polygamie est une bonne chose. Un homme qui a plusieurs femmes, c'est le passé péché. Dieu est à quoi avec toi ? Mais la femme qui est au-delà d'un homme, c'est un peu de prostitué. Abonnez bien mes péons ! Abonnez bien mes beaux clés ! Abonnez bien mes beaux clés ! Alléluia ! Un passé qui dit que la loi est péché ! Un passé qui dit que la loi est péché ! Ce pasteur lui-même l'a été païen ! C'est ça ! La poisson n'a pas un péché ! Jamais ! C'est l'excès qui est condamné par les Écritures ! Et ce n'est pas l'excès de l'alcool de Solomar, mais l'excès en... Toutes choses ! C'est ce qu'il a vu qu'on a. Sur nous, la poisson n'a pas un péché ! Vive la polygamie 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 ! C'est ça ! Alléluia ! Ils appellent ça « petit bœuf » maintenant ! Non, ça m'a mis d'un côté. Non, ça m'a mis d'un côté, c'est quand je peux appeler ça Petit Bœuf. Tout ce que tu as créé là, est non. Le Petit de Bœuf là, c'est Vaud. Le Petit de Bœuf là, c'est Vaud. Porc là, ça c'est la race des povins. Porc là, il fait partie de la race des povins. Son Petit de Bœuf, jamais être... Petit Bœuf. Le Petit du Bœuf là, c'est Poso. Comment ça va ce que les Français disent? Nous, bien que vous n'appelez pas que Petit Bœuf. Tout cela pour soulager la fausse en Majapok. Qui vous a dit de bon Majapok? Alléluia! On voit des gens qui disent que nous les chrétiens, que nous disons que notre religion, le Seigneur, le Seigneur du Christ, est mort, ressuscité d'entre les morts, et qu'il est monté au ciel. Nous dis sois mère. Si ils confessaient aujourd'hui, c'est une bonne chose. Chose qu'ils contestaient hier. S'ils reconnaissent que Jésus est ressuscité d'entre les morts, c'est déjà une bonne chose. Maitre-il, pourquoi nous les chrétiens, quand on meurt, on ne monte pas directement au ciel et on se voit où se trouve l'un de l'un de l'un. Parce que la mort l'a retenu. Les veines étaient les assigues l'ont branché. Il n'a même pas qu'à parler devant la mort. Le seul qui a vaincu la mort, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Mais là, c'est qu'il concerne pourquoi nous, on ne monte pas au ciel et puis quand on meurt, on nous interne, ça veut dire qu'on aime les lutteurs. Alléluia ! C'est ça qu'on appelle l'obscurantiste. L'obscurantiste des individus à l'esprit abruti. Des gens à une conception gardique de la compréhension exacte des mystères de la parole de Dieu. Ils n'ont aucun mystère des critères moraux de la croix et de la révélation de Christ. Ils nagent dans la confusion la plus absolue. Et leur confession de foi, leur religion est la définition elle-même de la confusion du doute total. Parce que l'un, l'autre, il ne sait pas où il s'en va. Et ceux d'entre eux qui sont pieux, il a bien dit qu'ils ne savent pas qu'ils soient du nom de bien guidés. Et le comble même, le rendez-vous final pour tous où ils doivent être jugés, c'est l'affaire. Malheureusement. C'est l'affaire, c'est l'affaire qui les attend. Tu ne connais pas rien. Pour moi, quelqu'un qui dit son rendez-vous c'est un affaire, il va discuter avec nous. Les échénes, ce n'est pas catégoriste. C'est entre les vivants que les échénes ont eu lieu. Nous les chrétiens, nous sommes des vivants. Parce que Jésus-Christ a la résolution de la vie. Pour ceux qui concernent, pourquoi quand on meurt, on va dans la terre et puis on ne va pas derrière lui, mais lui, ils sont là pour vous d'aller comprendre. Éclier chapitre 12, il est écrit, Avant que le cordon d'agent se détache et que le vaste d'or se brise, que le sol se rend sous la souche et que la roue se brise sous la soude, avant que la poussière retourne à la terre comme elle lui est terre et que notre esprit, nous les fûs, c'est Dieu, retourne à Dieu qui l'a donné. Qui vous a dit qu'on va rester dans la terre? Notre esprit va retourner à Dieu. Et le Seigneur a été clair. D'agent 14, à partir du verset 1 à 3. Est-ce que votre galapé dit ça? Allez, oui! Est-ce que l'art du galapé dit ça? Un homme qui est prisonnier de la mort, il peut être fieux, quel que monde? La Bible est le document le plus complet au monde. Vous ne verrez pas quelqu'un se déchaîner sur le document, le roman ou bien le livre d'un philosophe, sur le document des bouddhistes, des écankas, même les propres documents de fola. Est-ce que vous n'arrive pas à vivre un imposteur? Utilisez ça pour blaguer les gens. Jamais, jamais, jamais. C'est ce qui est certifié. C'est ce qui est certifié, authentifié, reconnu pour vrai là, qu'on récupère pour faire du faux et usage de faux. C'est la Bible qui est la vérité. C'est quoi tous les faux qui se promet pour faire de la faussité, ils surpent la Bible et l'identité d'écrire pour faire ce qu'ils font. Mais un biais qui est déjà faux, on sait que cela, ce n'est pas l'argent. Qui va utiliser cela pour un papier rap pour aller acheter l'argent? Ou bien, pour aller faire plutôt les achats? Qui peut utiliser un papier rap photocopié pour aller faire les achats? Qui peut photocopier un papier rap pour aller faire les achats? Qui peut prendre ma photo pour aller faire les achats? Moi, je ne suis rien. Il n'a jamais été validé comme étant mon âme d'échange. Mais c'est le vrai biais de banque certifié là, que le fausseur prend pour aller photocopier, parcifier pour faire du faux. C'est Jésus-Christ qui est le féritat. Ce n'est pas le faux prophète, le faux pasteur. Tous ces faux qui font ces bêtises là, c'est son nom qu'ils utilisent pour aller narquer et arnaquer les gens. Mais votre gars, qui peut utiliser son nom? Alléluia! Ils disent que le nom de Dieu, c'est Dieu. Et puis quand ils prient aussi, ils ne disent pas Est-ce que tout va bien là-dedans? Alléluia! Ils disent que le nom de Dieu, c'est Dieu. Le nom de Dieu, c'est l'éternel. Mais quand ils prient, ils ne disent pas Éternel, revenez à votre bon sens. Abandonnez-vous juste à votre bonne moitié humaine. Et vous allez quitter l'animalité pour rejoindre l'humanité. Éternel ! Alléluia! Aven! Qu'est-ce que la Bible dit de Jean-Catorche? Jean-Catorche est en droit. Il a qui? Que votre cœur? Un chrétien 15, le verset 47 à 451, dans les derniers passants, 1 dans Timothée 4, 1 dans 454, 1 dans 454, verset 16 à 18. Et voilà les trois passants. Qui vous a dit que nous les chrétiens notre terminus sur la scène de la terre ? Qui vous a dit que notre vie prend fin dans la tombe ? Qui vous a dit que notre vie prend fin dans le tombeau ? Qui vous a dit qu'on réjouit votre religion ce jour de mort ? Qui vous a dit ça ? Si vous ne comprenez pas, demandez. Au lieu de vous battre là, on dit qu'il y a balance qui vous attend là-bas. Vous pouvez prendre ce mauvais choix de répressifs. Allez-y chercher un peu, bonjour. Allez-y, dites-le moi-même avec l'air. Et que les gens soient heureux à... Alléluia ! Il n'est pas quoi dire, répétez-vous ! On peut naître d'un père, d'une mère, d'une religion. Ça ne veut pas dire que toi, tu dois mourir dans cette religion-là. Moi, mon père était un réveil, ma mère catholique. Moi, j'étais un bien sûr. Je suis là aujourd'hui, je suis conscient. Après, on va faire la lecture des Écritures. Où je suis là, je ne peux pas aller prier Marie, ni la vénérer. Comment moi, on est intellectuée, on peut dire que non, on ne prie pas Marie, mais on la vénère. Et je vais concevoir ça. Le mot vénérer de la graviation, de l'exploitation des mots. Le mot vénérer est le sement de l'adoration. Comment on venait Marie, on adore Dieu. Du coup, Marie est ici au-dessus de Dieu. Entre Marie et Dieu, qui a créé son ami ? Légiène ! Marie est une petite créature. À part les adorateurs de Marie, À part la fédération de Marie, À part la Marie-Holotie, À part la Marie-Holotie, À part la Marie-Holotie, À part les légionnaires de Marie, C'est Jésus-Christ qui est sûr qui doit être adoré. C'est Jésus-Christ qui doit être adoré. Alléluia ! J'ai qu'à toi, on a promis du Seigneur Jésus-Christ. J'ai qu'à toi, J'ai qu'à toi et à toi. J'ai qu'à toi et à toi. Qu'est-ce qu'il dit à ces adeptes que nous sommes ? Voisi ce qu'il dit à ses héritiers ? A ses pro-héritiers. Alléluia ! Voisi ce qu'il dit aux particuliers du membre de son corps ? Alléluia ! Qu'est-ce qu'il dit encore ? Que votre cœur, Laissez entrer le foin. Croyez en Dieu. Croyez en Dieu. Et croyez en moi. Il y a plusieurs temeurs. Il y a quoi ? Il y a plusieurs temeurs. Il y a plusieurs temeurs, C'est la maison de mon père. Il n'y a plus de souhait de meurre. C'est la maison de mon père. Si cela n'est pas, je vous l'aurai dit, je vais vous préparer une place. Ça veut dire que chacun a une place. On ne lui que pas place là-bas. C'est la maison de mon père. C'est la maison de mon père. Alléluia ! Notre Dieu est un Dieu d'autre, un Dieu de discipline, un Dieu de cohérence, un Dieu de paix. Il ne va pas accepter votre tournée là-bas. Je comprends maintenant pourquoi votre paradis là n'est pas, et puis pour nous, vraiment pas. Parce que votre paradis, on réserve à chacun là-bas, 72 ou viernes. La Bible dit à la résolution, parce que nous serons comme des âmes. Nous n'aurons pas de sexes. Mais dans ces 72 vieilles que chacun doit recevoir au ciel, et les femmes que vous avez déviagées sur terre, avec lesquelles vous avez fait de nombreuses enfants-là, vous n'allez pas les prendre là-bas. Vous êtes anciens, que vous ignorez. On a eu à parler de ces choses avec les sachants de votre âme, les religions, les doigts. Aucun Dieu ne peut s'occuper de moi aujourd'hui. C'est cette nouvelle génération qui crie dans la rue, parce qu'ils ont vu que je deviens crier, ils veulent crier aussi. Vous ne connaissez pas la nature du terrain. C'est pour la sensibilité qu'on ne veut pas parler. Mais il y a une autre manière de vous exploiter, pour vous pomper, sans toutefois exister à la haine et à la charousie. Vous allez me dire où est-ce qu'il a pris la goutte d'esperme. C'est pourquoi ça ? Parce qu'il a bénégué le Seigneur qui a pris la poussée de la terre, pour former le premier couple. Mais votre Dieu a dit qu'il a récupéré la goutte d'esperme éjaculée, pour faire le premier couple. Viens me dire qui a donné l'esperme là ! Propanez-le ! Malenata ! Malenata ! Malenata ! Jésus est là ! Jésus qui ne le voit pas ! Jésus qui ne le voit pas ! Vous voyez les autres là, vous pouvez faire ce que vous faites, mais dès que vous le voyez, vous restez tranquille. Non, non ! Nous sommes... Moi je veux voir être entre vous là, le mariage forcé là ! Pourquoi ? Il y a des débats sérieux que je veux faire dans votre propre document là ! C'est le viol ! C'est la pétophilie ! Comme on prend ici une fille de 6 ans, et on la donne en mariage à un vieux de 45 ans, 50 ans ! Et vous appelez ça mariage forcée ! De plus que le mariage est forcée ! Vous-mêmes vous dites que la mariage là, c'est l'amour ! Quellez-vous ? C'est moi qui suis responsable de mes déclarations ! Là je ne recule rien ! Alléluia ! Vous-mêmes vous jetez que le mariage là, c'est basé sur l'amour entre l'homme et la femme ! Et vous introduisez la notion de mariage forcée ! Maria forcée ! On voit une fille de 6 ans qui est terrorisée ! Oui ! Par un vieux bazooka ! Dévastateur ! Elle est traumatisée ! On ne sait même pas dans quoi elle est ! Et vous appelez ça la religion de paix ? C'est le sorcier ! C'est de la sorcierie publique ! Vous allez m'expliquer aussi pourquoi vous êtes le premier à faire des sacrifices, des fétichistes, d'enterrer canaries, de porter des bagues de maraboutage ! Et quand vous gradez la somme plus gradez, ils deviennent des marabouts ! Vous allez m'expliquer ça ! Et voilà ! Dans votre document là, venez avec ça ! On vous parle de Jésus-Christ, on lève le ménager avec un plaisanter notoire ! Jésus-Christ est le Seigneur des Seigneurs ! Amen ! Jésus-Christ est le Seigneur des Seigneurs ! Amen ! Jésus-Christ est le Dieu des dieux ! Amen ! C'est pourquoi il est capable de parler toutes les langues et pas toutes les langues ! Il faut prendre toutes les langues ! A la limite ! Allez ! Le mot de Dieu ! Tout le mot de Dieu ! Alors ! Croyez en Dieu, croyez en moi ! Il y a plusieurs demain ! Il y a plusieurs demain ! Dans la maison de mon père ! Si cela n'était pas ! Je vous l'aurai dit ! Je vais vous préparer une place ! Je vais vous préparer ! Une place ! Une place ! Lorsque je m'en serai allé ! Lorsque je m'en serai allé ! Et que je vous aurai préparé une place ! Voilà ! Je viendrai ! Je viendrai ! Et je prendrai avec moi ! Je viendrai ! Et je vous prendrai avec moi ! Et je vous prendrai avec moi ! Afin que ! Afin que ! Là où je suis ! Là où je suis ! Vous croyez aussi ! Allé ! Allé ! Allé ! C'est notre héritage ! Alléluia ! Quelle joie immense ! Vous qui êtes au bord des oeufs en train de faire des sacrifices ! Vous enterrez les moutons, les beurres, tout cela ! Ça va donner froid ! Arrêtez de maltraiter les pauvres animaux ! C'est du fétichisme ! C'est du maraboutage ! Eh ! Eh ! Votre Dieu est dans ça ! Des gens qui vont prier, ils ont bague aux doigts ! Ils ont gris gris au rêve ! Ceux-là aussi vont dire que Jésus est comme ça, Jésus est comme ça ! Venez parler de Jésus ! Venez avec votre document-là ! Votre document-là ! Il ne faut pas vous indiquer qu'il est falsifié quelque chose ! Mais c'est ce qui est dans votre médeur ! Je vais récupérer pour vous montrer ce qui est écrit du temps ! Tout cela sympa ! Tu parles français ! Du coup, quand tu veux parler de cela, tu commences à... En bas de partenariat sur le truc ! En bas ! Je dis que c'est moi qui dis ce que j'ai dit là ! J'assume ça ! Je dis que c'est moi qui dis ce que j'ai dit là ! Vous avez passé ici tout à l'heure, ta préférence sera vraiment appréciée quand tu seras seul ici. Parce que quand tu es là-haut, tu es dans la vie où tu te montres à bobo, tu as dit que... Alléluia ! Quand tu es dans la vie où tu te montres à bobo, tu as dit que c'est petit, parce que je suis à bobo, chacun peut parler de son quartier, moi je parle de mon quartier. Tu es dans la vie où tu te montres à bobo, c'est comme dans ta main, je ne peux pas parler de ça, je ne peux pas partir avec moi. Je n'ai pas juste à la gare, à la gare. Alors, la tête qu'il a donné, il a dit qu'il s'en va préparer une place pour ces enfants, pour venir les chercher. Quand tu es assis à côté, tu vois les gens du haut d'Amira, tu vois assez de fous, mais viens t'asseoir, viens t'asseoir, là tu vas connaître ce qu'on appelle Wane et puis on l'appelle Tokar et puis on l'appelle Piné. Vous parlez, vous faites bruit, vos pasteurs, vos dirigeants, vous connaissez là, ils font ce qu'on fait là. Vous qui avez peur de lire la Bible, venez, ici là, il n'y a pas quelqu'un qui vient me tomber un trancet. On vient pas ici là pour tomber un trancet, mais on vient ici là pour faire prévaloir ce qu'on a magasiné comme connaissance. Et c'est ça, on retient pour quitter ici. On dit que les gars, c'est dans ton cœur là-bas, tu l'as fait ça seul. On parle pas au miracle. Un prétain 15. Oui. Verset 48. Verset 48. Telle est le terrestre. Telle est le terrestre. Telle est aussi le terrestre. Et telle est le céleste. Telle est le céleste. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre. Mais de même que nous les chrétiens nous avons porté l'image du terrestre. Nous porterons aussi l'image du céleste. Nous porterons aussi l'image du céleste. Ce que je dis frère. Ce que je dis frère. Ce que je dis frère. Ce que la chair est le sang. Ce que la chair est le sang. Ne peut vérifier le royaume de Dieu. Nous les deux doigts que la terre n'est plus la poussière. Pour moi quand on nous entère, ça veut dire qu'on est parti de la terre. Mais Dieu est esprit. Comment est-ce qu'il est fait à l'image de Dieu pour être la poussière ? Vous n'êtes pas intelligents. Oui frère. Ce que j'ai dit 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 frère. Et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité, n'hériterait jamais l'incorruptibilité. Voici, je vous dis un mystère, quel est ce mystère ? Nous n'amourons pas tous, nous les chrétiens, nous ne connaîtrons pas tous la mort. Mais tous, nous serons changés, nous serons changés, en un instant, en un clin d'œil. A nos pères, nos saïens qui sont morts, ils nous attendent aussi. Et nous qui sommes resservis la Bible dit, en un clin d'œil, en un instant, nous serons changés, en un instant, en un clin d'œil. A la dernière trompette, la trompette sonnera, elle est morte, ressusciteront incorruptible. Les morts resteront incorruptibles, voilà. Et nous serons changés, nous serons changés, car il faut que ce corps corruptible, que ce corps de poussière là, revête l'incorruptibilité, revête l'incorruptibilité. Et que ce corps mortel, la mortalité, revête l'immortalité, revête l'immortalité. Voici ce qui est clair. Amen. Et c'est ce que nous attendons pour partie. Amen. Et nos frères qui nous ont déjà dévancés, qui sont endormis, ils nous attendent pour partie. Contrairement à vous, pour votre affaire à ses sens ici. Comment l'espoir d'un peuple peut être bâtié sur 70 vierges ? Vous avez tellement affaire de femmes que le sexe est tellement crécé sans vous promener de côté. Faites attention. Oui, 1 Thessaloniciens. 1 Thessaloniciens 4. 1 Thessaloniciens 4. 15 à 17. 15 à 17. Voici. Voici. En effet, ce que nous vous déclarons, ce que nous vous déclarons, d'après la parole du Seigneur, nous les vivons, restez pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévasserons pas, nous ne dévasserons pas, ceux qui sont morts, le frère et ceux qui sont morts. Car, le Seigneur lui-même, le Seigneur lui-même, a un Seigneur donné, a un Seigneur donné, à la voix d'un archange, et au son de la trompette de Dieu, au son de la trompette de Dieu, les cendres du ciel, ensuite, et le mort en Christ, et le mort en Christ. Est-ce que vous êtes en Christ? Oui, non. Parce que la résurrection concerne le mort? En Christ. La résurrection concerne le mort? En Christ. Est-ce que vous êtes en Christ? Oui, non. Il n'est pas en retard. Vous pouvez déménager. Notre Dieu accepte. Oui. Et le mort en Christ. Et le mort en Christ. Ressusciterons premièrement. Ressusciterons premièrement. Ensuite, nous les vivons Qui seront restés Nous serons tous ensemble Enlevés Nous serons tous ensemble enlevés avec eux Soudain et nués À la rencontre du Seigneur de l'Esprit À la rencontre du Seigneur de l'Esprit Nous allons décoller Nous allons décoller de la terre Vous montez à la rencontre du Seigneur de l'Esprit Même vous Qu'est-ce qui vous attend ? Qu'est-ce qui vous attend ? Qu'est-ce qui vous attend ? Vous avez des problèmes comme ça Vous ne pouvez pas dire que j'ai dit à gazi Bible, Bible Maintenant, on va s'occuper des bosses Je ne prendrai pas autre document C'est votre propre document Je vais exiger ça comme le principe du débat Vous allez quitter là Le premier qui va venir De toute façon, il va partir là Sur les autres, le courant d'accord De parler de Jésus De parler de Jésus C'est que j'ai dit qu'il n'est pas Seigneur Allons-y chercher celui qui maîtrise bien là Il n'est qu'à venir avec le document Et je ne veux pas moi-même prendre un autre document C'est dans votre main, je vais récupérer ça Alléluia Jésus n'est pas Dieu Il passait tout le temps à prier Mais qui vous a dit que Dieu ne veut pas prier ? Révélation Un mètre de coin ne s'entraîne pas Révélation Révélation Arrêtez, arrêtez ces bêtises là Le dernier passage Un Thessaloniciens Nous serons tous ensemble enlevés avec eux Sur la nuée À la rencontre du Seigneur dans les seins Et ainsi Nous serons toujours Avec le Seigneur Nous serons toujours Avec le Seigneur Donc il viendra nous chercher Nous serons enlevés Nous allons ressusciter C'est notre papa Il a dit Alléluia Ne soyez pas lâches C'est une promotion de jeunesse C'est notre génération Je suis là Où est votre ami gazon Par le vu de derrière ? Celui qui a barbe Alléluia Celui qui a barbe comme je dis Fierté devant lui Tentez regretter Mecham 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 J'appelle M. Traoré Yousouf S'il est encore là Traoré Yousouf M. Traoré Yousouf Yousouf Traoré M. Kalou Jean-Florent M. Kalou Jean-Florent M. Kalou Jean-Florent Kalou Jean-Florent M. Kalou Jean-Florent T'as la question ? Leurururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururur pour l'argent que Dieu, alors que le créateur de l'argent c'est Dieu, alors pourquoi les humains aiment tant l'argent au lieu que ce soit Dieu, ils auraient dû aimer à l'origine. Frère, toi-même ton constat là, c'est le conseil que Dieu avait donné, mais comme il y a des gens qui sont nés pour aller en affaires, on ne peut pas faire autrement. Ce que tu dis là est la vérité, les gens aiment l'argent plus que Dieu, et actuellement il y a des gens pour une affaire, bien de 100 frères sont capables de piquer les autres. Je vais vous dire la vérité, dans ce pays on a réussi à des cas de mort à cause de monnaie de 50 frères. Et un type comme celle-là, s'il y a son 10, il y a son 40, il y a son 100, 200 dans un pays, et puis vous allez mener un combat contre l'Occident, contre les blacks, et vous allez dire que ce sont les blacks qui veulent que les noirs ne réussissent pas, ce ne sont pas les blacks. Quelqu'un qui tue l'homme à cause de 50 frères, si on lui a proposé 100 000 francs pour aller au moins le pays, tu vas en dire pas, il va hésiter. Alléluia, 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 Alléluia. C'est comme tu dis là c'est vrai, c'est à ce que moi moi je dis toujours. Et j'exhorte tout le monde à avoir plus le respect, l'amour, la crainte de Dieu que toute autre chose. Mais hélas, les gens ne coutent pas. Et les pasteurs, les guides religieux, même sont pires que les fidèles. Oui j'ai vous dit la vérité, ils ne sont plus que les fidèles, les pasteurs qui vendent cailloux. Là que les boutiquiers, qui ne sont pas pasteurs par respect de la loi et du commerce des mortels, nous vendent à 500, 500, ces pasteurs sont tellement maudits, ils ne respectent rien, ça veut dire qu'ils vendent les autres comme des animaux à exploiter, qui vendent là que les boutiquiers nous vendent. Même l'entreprimeur qui fabrique l'eau là, vend l'eau là à 50 francs, bien à 500, ou à 1000 francs, un 20 à 1 million, 2300 chers. 2300 chers. Mon mouchoir, le paquet là c'est 500 francs, un vend l'unité de la pochette, à 5000, à 6000, à 10 000. Pourquoi disent-ils là que ça a touché le visage de ce guatard qui s'appelle pasteur ? Non, l'oxuère dégâts, l'oxuère dégâts, non, si tu as acheté la pochette, tu vas être béni. Ils ont fait tout cela, rien, vieux et salé. Qu'est-ce que dit la Bible ? 1 Timothée 6, il est écrit, car nous n'avons rien à porter dans le monde. 1 Timothée 6, nous n'avons rien à porter dans le monde, et il est évident que nous ne pouvons rien apporter. 1 Timothée 6, si donc, si nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. 1 Timothée 6, mais ceux qui veulent s'enrichir, ceux qui veulent s'enrichir, tombe dans la tentation. 1 Timothée 6, c'est comme un gars là, une année, il lui fait qu'une aide. Et il m'appelait, missionnaire, missionnaire, il y a un bon vis-là à te proposer. Il y a un bon truc à te proposer. Je lui ai dit, mais c'est quoi ? Je lui ai dit, je vais te voir. Il a tellement insisté. Il a dit à l'un de mes frères, il dit, vous accompagnez-moi. On s'est croisés en gré 81. Il y a un restaurant là-bas, on appelle ça criminaux. Je ne sais pas comment ils appellent ça maintenant. C'est ça non ? On est assis là-bas, il fait sortir son ordinateur, il tape ici, il fait sortir des images, des gens, des maisons, tout cela. Moi j'étais assis comme ça et puis je le regardais. Moi j'ai vraiment, Dieu m'a donné le droit d'avoir le sang froid. Tu as venu faire tout ce que tu fais, je m'arrête. Je te regardais comme si je suis convaincu ou bien coincé, même si je n'ai rien à dire. Seulement, je t'accorde le droit d'écouter. Comme l'exigeant, le plaisir d'échange. Donc je t'écoute. Qu'est la fin de faire ces élucubrations là ? Je lui ai dit, mais c'est quoi le business ? Tout ce bien que les gens ont, que tu as montré sur le cinéma là, c'est quoi ? Il dit, c'est qu'une être. Je lui ai dit, ah d'accord, c'est ma première fois d'entendre ça. Parce que, dans la loi de la rhétorique pour confondre le fou, Fais comme s'il la traite et convaincre. Et que tu ne sais rien de ce qu'il la traite. Je lui ai dit, ah, mais ça c'est un bon truc, c'est ma première fois d'entendre. Et explique-moi un peu. Et toi, tu as quel stade maintenant ? Il dit, quand tu fais comme ça, premier stade, deuxième stade, tant, tant, tant. Il peut y avoir comme souvent même 15 millions par mois, 50 millions par mois. Il dit, et toi ? Tu as combien ? Il dit, il a 50 millions par semaine. Il dit, ah, le Seigneur vraiment a exaucé ma prière avant quelqu'un qui va m'aider. Ah, vraiment, moi j'ai besoin de moyens pour étendre mon ministère, bâtir mes assemblées dans le monde entier. C'est une très bonne chose. Mais, qu'est-ce qu'il fait ? Il dit, pour commencer, tu donnes 400 000 francs et 450 000. Et, je lui ai dit, après, le Casasigami, il donne quoi ? Il dit, c'est une photocopie de ta pièce dans l'entité, et tu vas ouvrir un portepu, c'est tout. Je lui ai dit, d'accord. Donc, cette semaine-là, puisque c'est un lundi où c'est vu, je lui ai dit, donc cette semaine-là, il y a eu ta question, c'était 5 minutes la semaine passée. Il dit, oui. Il dit, bon, frère, alléluia. Frère, quoi, vous se connaissez, je ne peux pas fuir. Et bien, tu me connais bien, tu sais où je suis. Mes frères d'inscription, là, les 450 000, là, il faut me prêter ça. Donc, il faut me prêter les 450 000 francs, il faut souscrire pour moi. Le premier gain qui va tomber jusqu'au dernier gain, aussi longtemps que ce partenariat dur, c'est-à-dire que dès que ça tombe, tu ennèves d'abord, priorité, tu as 450 000, et ce qui reste là, tu fais entre 50-50, tu as 50%, il y a 50%. Il y a 50%. On regarde comme ça. Il dit, au revoir. Alléluia. J'ai appelé le gouverneur des lieux pour payer la facture du thé et du jambon, j'ai payé, et puis la maya, ça a filé le bouche, là. J'ai appelé, j'ai dit, bon, voici ma carte de physique, si tu es prêt, tu me fais, je vais t'avoir la photocopie de ma pièce. Tu vas ouvrir le compte à mon nom. Il ne m'a plus jamais appelé. J'ai dit que la vie, il y a déjà qu'on arnaque, mais il y a certains qui sont arnaquables puisqu'ils ne sont pas intelligents. Comment Afrique a eu ici là quelqu'un, je lui ai dit, on va faire le tissémane. Alléla, on va faire le tissémane ici, et puis il y a un lot qui veut te donner, Afrique a eu ici. Et puis, le tissémane de 2023, toi tu crois à ça. Ça veut dire que c'est toi qui veux qu'on t'escroît. Fique d'ailleurs alléla. C'est ici, on va faire le tissémane de 2023. Il y a des gens qui ont arnaquables parce qu'eux-mêmes, ils sont arnaquables. Alléluia ! La Bible tu vois ? Mais ceux qui veulent s'enrichir. Ceux qui veulent s'enrichir. Donc de la tentation. Il y a quelqu'un qui n'a rien, il s'appelle le maître de rabbin, Ramayel. Et puis lui tu vas les bouquins avec les bagages, un hurle de colère serré pour un parfum de gagner l'argent. Quand lui tu le regardes jusqu'à, il a plein de bagages dans son doigt. Et puis, c'est un privé de belette. L'homme à l'âge, il voit tout le monde comme des suspects. Il vit quelque part, et puis là-bas, il observe. L'âge n'a pas plu. C'est nous dans nos mouvements au Cire de la rue. Tu sais qui est celui-ci ? Quelqu'un qui a ça là, c'est pas l'humain qui parle de lui. Ce sont les autres qui parlent de lui. Quand vous voyez quelqu'un parler de lui, il y a des réalisations en réalité. C'est un faux lié ! C'est un faux lié ! Alors ? Dans le piège ! Ceux qui viennent s'enrichir tombent dans la tentation ! Dans le piège ! Et dans beaucoup de désirs sensés et pernicieux ! Et dans beaucoup de désirs sensés et... Pernicieux ! Certainement vont sacrifier leurs propres parents pour des rituels, d'autres tuent leurs propres femmes pour avoir l'argent ! Certainement dit que son pasteur il sacrifie leurs propres enfants ! On a vu un pasteur qui a tué son propre enfant Il disait qu'il est prophète ! Pourquoi ? A l'époque aussi, il y avait un certain... Le certain phénomène passait à la télévision évorienne ! Béazin et Soumayadi ! On dénonçait certains pasteurs et d'autres ! Les pratiques occultes et mystiques ont été dévoilées parce qu'ils souhaitaient le voir pour les exposer ! On a entendu ça ici ! Et on voit Soumayadi et Béazin, on les met en prison ! Mais quelqu'un dit que dans tel endroit, de telle église, il y a telle chose qui est enterrée ! Le bon droit, l'homme aurait souhaité qu'on prenne ce dernier avec les caméras et les servis d'autres publics pour aller filmer et creuser pour voir ! C'est ce qu'il a dit en vrai ! Alléluia ! Alors on vous parle de ces pasteurs qui font les fétiches qui font tomber les gens ! Vous-même là, vous ne réfléchissez pas ! Est-ce qu'au temps du Seigneur Jésus-Christ, c'est comme ça les gens tombent à la trace ? Question ! Quel pasteur qui peut avoir pouvoir en sonquer Jésus lui-même ? Il est là depuis... Et puis les gens tombent ! Et je vois dans ce temps là, un faux pasteur qui fait un poste pour menacer les comédiens pour dire qu'ils ont arrêté de jouer avec le nom de Dieu ! Mais les premiers à jouer avec le nom de Dieu sont ces pasteurs de Satan ! Alléluia ! Quand un individu vend cailloux, un individu prend vins avec l'eau et demande aux gens de se lever avec ça à 1h-3h du matin au nom de la Bible, vous devez aussi lui-là, vous devez le menacer ! Vous devez le menacer ! Quelqu'un qui dit qu'il a le vin de Canaan que Jésus a fabriqué lorsqu'il était en Israël ! Mais cet homme-là, est-ce qu'il y a d'autres manières de se foudre de Dieu ? Au moins, c'est le comédien, on peut dire qu'il joue avec Dieu ! Bon ! Mais eux, ils se moquent de Dieu ! Les pasteurs-là se moquent de Dieu ! Un pasteur qui fure dans quelle zone des filles pour savoir tel est vieille, tel est pas vieille ! Comme un faux, ce faux prophète qui est à Kataki, qui dit que si sa fidèle est fouchée avec les filles, ils n'ont qu'à venir, pour qu'ils les vérifient, pour voir si elles sont assentes ou pas ! Un homme comme celle-là, pour ne le conduire pas ! Ils ont fait quoi ? L'autre homme qui allait jusqu'à dire que je suis lui-même Dieu en personne ! Arrêtez de foutre la merde aux gens ! Mais je dis qu'eux, ce sont des profondes ! Et en tant que profondes, ils ne savent rien de sacré ! Dieu peut les pardonner ! Parce qu'ils n'ont pas prêté seulement de dire qu'ils sont au service de Dieu, ayant vu ou ayant connu la révélation que Dieu les a appelé à leur servir ! Et ils sont des profondes vis-à-vis de cette règle-là ! Mais vous qui dites que Dieu s'est révélé à vous, vous avez prêté seulement ! Vous êtes des sacrificateurs, des ministres représentants de Dieu ! Vous faites ces choses-là ! Est-ce qu'il y a un comédier ici en Côte d'Ivoire ? C'est une fois de laver dans un bain, et elle a fait boire son nom de Béla-Augène en Côte d'Ivoire ? Est-ce qu'un comédier a une fois fait ça ? Est-ce qu'un numérus une fois a vendu cailloux aux fidèles à leurs spectateurs ? Est-ce qu'un numérus a une fois vendu les pochettes qu'il a pris pour sur son visage ? C'est vous qui êtes les véritables malhonnêtes ! Et s'il y a une malédiction dans cette affaire de se foutre et de se moquer de Dieu, c'est vous les personnellement qui êtes chargés de malédictions ! Que Dieu vous maudisse ! Alléluia ! Laissez les artistes qu'on m'a dit en paix ! Et au moins ce sont des profanes ! Des profanes ! Et on peut les comprendre ! Parce qu'ils n'ont jamais prêté cérémonie, ils n'ont jamais dit qu'ils servent Dieu ! Et dans ce qu'il faut, d'ailleurs même dans le fond, pour quelqu'un qui est intelligent, il doit savoir que c'est la modeste façon de dénoncer qu'on m'appuie ! C'est ça ! Alléluia ! A l'époque de cette série, comment on appelle ça ? Cette émission qui a baissé notre enfance, qui faisait ça fâche ! C'est que les scènes, les pièces théâtrales qui étaient jouées dedans là, étaient les réalités qui étaient vécues parmi nous les Ivoiriens, qu'ils prenaient pour faire des pièces théâtrales, pour nous montrer ce qui se passe ! Comment elle fait pour devenir riche et puis devient fou ! Comment est-ce qu'un maître de maison ? Il est dans la maison et puis il est méchant ! Comment telle femme commande son mari dans la maison ? Ce sont ces choses-là qu'ils ont étudiées dans la société ! Et puis ils réalisent les scénarios qu'on a appelés à l'époque, qui fait ça, il ne faut pas vacher ! Comment ça va ? Donc c'est la même chose qui continue ! Ils ont constaté que la religion est devenue maintenant la loge de la malhonnêteté, de la délinquance, de la voyousie et du banditisme juvénile ! Alors qu'est-ce qu'ils font ? Ils prennent les casquettes du Maurice, son dénonciateur griot, et porte-parole de la société silencieuse et civile, pour faire quoi ? Pour dénoncer ce que vous faites là, sous forme de sketch ! A vous de démontrer qu'est-ce qu'ils dénoncent, vous ne faites pas ça ! Yes ! A vous devez ! A vous devez ! Moi j'ai vu des simonistes qui prennent mes parents, mes proposent pour faire, je ne peux pas les en vouloir ! Ce que j'ai dit là, c'est ça, ils mettent l'œuf et jassent dessus, avec ma voix en bas, pour me répéter ce que j'ai dit, je ne peux pas les en vouloir ! Moi je ne me reprocher de rien, parce que ce que j'ai dit, même s'ils sont en train de prendre ça, de façon comique pour vulgariser ça, c'est la façon à eux de faire promouvoir ce que je suis en train de dire là ! D'une manière, d'une autre, les gens sont en train d'entendre ! Même si c'est d'un humour, d'un comédie, mettre ça ! Mais c'est ce que j'ai dit là qu'ils soient relayés ! Donc je n'ai pas à me plaindre à les menacer ! Si vous parlez à vos fidèles, et puis quelqu'un fait des sans comédie, vous devez vous réjouir ! Vous ne faites pas ça ! C'est bon non ? C'est bon non ? Alléluia ! Comment j'ai dit vivre le port ? Et puis quelqu'un, un comédien dit vivre le port ! Ou bien j'ai dit, abat les femmes orgueilleuses ! Et puis un artiste humoriste dit, abat les femmes orgueilleuses ! Ou bien abat les pères, vos pères compliqués ! Et puis il dit abat les vos copères compliqués ! Si moi je ne m'efface, ça veut dire que, moi-même je ne suis pas d'accord avec ce que j'ai fait ! Ou bien c'est pas ça ! C'est ce que vous faites d'aquile ? Parodie ? C'est ce que vous faites d'aquile ? C'est ce que vous faites d'aquile ? Il y a quelque chose là ! Il y a quelque chose là ! Oh, l'Esprit ! Rikabaya saudi ! Rikabaya saudi ! Rikadabra kadaba 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 ! Regarde maintenant ! Regarde maintenant ! Regarde maintenant ! Je vois une porte verte sur ta tête ! Je vois une porte verte sur ta tête ! Qu'est-ce qu'il faut faire ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Pour entrer dans cette porte ? Viens s'aimer maintenant ! Eh ! 500 000, 500 000 ! Wata ! Amine ! Je veux dire que c'est 100 000 ! Vive la Zimouro Siborière 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 ! Je les soutiens à 100% parce qu'ils restent ! Ah ! Si moi je dis... Je suis entre les prêchés... 1, 2, 3... Quand j'ai transmis un franc-seigneur pour reçu mon visage... Et que quelqu'un parodie ça... Mais pourquoi il va me fâcher ? Est-ce que moi je ne suis pas mon visage ? Est-ce que je ne me penche pas quand j'ai transmis ? Pourquoi quelqu'un en faisait bien et le me lasser ? Voici le fond du débat... Est-ce que c'est que les humoristes dénoncent là ? Ou ils ne pratiquent pas ça vraiment ? Non ! On peut parler de blasphème... Quand est-ce que quelqu'un dit quelque chose qui voit la contre Dieu ? Mais les autres qui font... Ils n'ont jamais pris la Bible... Pour dire... Dieu a dit ça... Tenez à vous ! Alléluia ! Amen ! Moi je n'ai jamais vu un humoriste qui a pris la Bible... Ou Dieu a dit... Au commencement Dieu créé les cieux de la terre... Et puis il dit... Je ne suis pas d'accord ! Au commencement Satan a créé les cieux de la terre... Je n'ai jamais vu un humoriste qui a fait ça ! Je n'ai jamais vu... Un humoriste lit la Bible... Et puis il dit... Ce que la Bible a dit... Moi je ne suis pas d'accord ! C'est faux ! Mais c'est vous les personnes qui disent ça ! C'est faux ! Un ange, j'aime quelqu'un de pauvre... Moi je n'aime pas ça ! Je n'aime pas l'histoire de la Bible ! Oui bien ! L'histoire de Lazare... L'histoire de Lazare... Moi je n'aime pas ça de la Bible ! Quand un homme dit cela... Il ne se fout pas de Dieu ! Est-ce qu'un d'entre eux une fois... Décris cette action ? Vous allez menacer les pauvres artistes comédiens ! Vos maléditions n'y ont nulle part ! Que Dieu les bénisse et qu'ils prospèrent ! Amen ! Pas l'impression ! Ma thèse ici ! Vas-y, termine le thèse ! Et dans beaucoup de désirs, c'est assez imperdicieux ! Et dans beaucoup de désirs, c'est assez imperdicieux ! Ils plongent les gens dans la ruine et dans la perdition ! Ils plongent les gens dans la ruine et dans la perdition ! Qu'en l'amour de l'argent ! Est-ce que d'abord, communauté, vous ne montez pas le coup... Pour faire croire qu'il y a telle fidèle qui est malade ? Il n'a qu'à venir pour qu'on fasse ça ! Tout le monde a pu ici ! Comment se passe cet africain ? Je ne sais pas d'origine de quel pays ? Qui fait croire qu'il a ressuscité quelqu'un d'entre les morts ! Le monsieur a 5 ans et puis il le ressuscite ! Est-ce que ce dernier putain n'a pas dit que... Effectivement ! Ce n'est pas vrai que cet homme n'était pas mort ! Le gars s'est réveillé et puis c'est un fruit ! Un poulet commence à manger ! C'est un feu ! Est-ce qu'ici, il n'y a pas d'ivoire ? Alléluia ! Est-ce qu'ici, il n'y a pas d'ivoire, l'un d'entre vous l'a dénoncé ? Est-ce que quelqu'un a décrié cette action ? Et l'autre, un petit faux prophète, qui n'est pas au Gabon mais dans quel pays de l'Afrique, qui a arnaqué nos parents africains là-bas ! Et il fait croire qu'elle lui donne une prophétie pour que les femmes tombent enceintes ! Quand ces prophéties-là n'ont pas été avérées, quand ces prophéties-là ne sont pas avérées, et que ce sont des fausses prophéties, les gens voulaient le traquer, mais il a voulu vous lever pour plaider en faveur de ce faux prophète-là ! Elles sont les immoristes, vous vous acherez contre eux ! Non ! C'est parce que vous, vous êtes des lâches ! Votre association, vos affaires de communauté et de religion là, c'est comme des colombes de sorciers ! Il n'y a pas un qui va dénoncer son ami ! Mais moi, je suis le seul ! Avec mes frères qui allons vous dénoncer jusqu'à ce moment-là ! Abbas le faux pasteur ! Abbas le pasteur magouilleur ! Le pasteur Roubla ! Abbas le pasteur Dileur ! Le pasteur Gassaman ! J'ai l'ouverture de la croix à Jésus. Car l'amour de l'argent a toutes les racines de tout l'amour. L'amour de l'argent a toutes les racines de tout l'amour. Et quelques-uns en étant possédés se sont égarés loin de la foi. Tu entends ça frère. Donc tu as pleinement raison, ton observation est objective, elle est juste. C'est une véritable observation qui est avérée non seulement dans le monde profane, mais dans la religion même. Le sacré devait agir logiquement. Et ils ne sont plus que les païens. Matthieu chapitre 6. Matthieu chapitre 6? Oui. Matthieu chapitre 6 verset 33. Matthieu chapitre 6 verset 33 dit quoi? Ne vous inquiétez donc point. Le Seigneur dit quoi ne vous inquiétez donc point. Et n'hésitez pas. Et n'hésitez pas. Que mangerons-nous? Que mangerons-nous? Que boirons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vertus? De quoi nous serons-nous vertus? Car toutes ces choses, Toutes ces choses là? Ce sont les païens. Ce sont les? Païens. Un pasteur qui dit qu'un paradis n'est pas ce qui se passe. C'est tout ainsi. On n'a qu'à chercher l'argent. Et il n'y a pas un d'entre eux qui a levé le ton pour dire que c'est un faux pasteur. Et il y a un même qui a dit que ce qui n'est pas le Christ. Il n'y a pas quelqu'un qui a décrié ça. Et vous acharnez contre les pauvres humoristes qui vous dénoncent de la modeste façon. Qui vous dénoncent de la modeste manière. Et ils sont trop gentils. Vous êtes méchants que le peuple qui est les humoristes. Moi je n'ai jamais vu un humoriste encore ici qui se réveille bon matin pour lui dire que dans ta famille il y a un sorcier là-bas. Il faut envoyer la tête de là-bas et puis avec telle somme d'argent pour que tu le sorcier. Si toi tu as le pouvoir de tuer un sorcier, pourquoi dans ton village il y a un gros sorcier? Non ! El pasteur, pas de taille ! Amène-le ! Mon somme ! Ton sorcier va mourir. Toi chaque avion sorcier meurs. Oui ! Est-ce que les humoristes ne m'ont une fois dit qu'il y a des choses que Dieu ignore. Mais ce n'est pas vous ces pasteurs du diable qui aiment des thèmes. Que réunissez de retrouver et de commencer les 5 choses que Dieu ignore. Dieu ne dit qu'il y a des choses. Vous n'êtes plus un poli, plus maudit que n'importe qui dans ce monde. Vous êtes très mal placé pour juger les humoristes. Combattez d'abord les vôtres qui font des bêtises et qui blasphèment le nom de Dieu à cause de l'argent, les cinq choses que Dieu ne connaît pas. Donc il y a des choses que Dieu ne connaît pas. C'est toi un petit patracien comme ça, c'est toi qui connais ces choses-là. Alléluia ! Salut d'entre vous qui m'attends, qui veulent me répondre et qui viennent publiquement. Si tu restes dans ta communauté pour parler, tu es lâche. Si tu prends la route du commissariat, tu es un poltron. Tu es un poltron, bâtard spirituel. Alléluia ! Garde toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste, ce que vous en avez besoin, cherchez premièrement. Cherchez premièrement. Le royaume et la justice des cieux. Votre Père Céleste, ce que vous prenez c'est quoi ? Années de prospérité, de mariage et de voyage. Tu veux travailler ? Garde Jésus ! Tu veux voyager ? Garde Jésus ! Tu veux avoir con de bancaire ? Garde Jésus ! Tu veux avoir l'argent ? Garde Jésus ! Tu veux ton mariage ? Garde Jésus ! Tu veux ton passeport ? Garde Jésus ! Certains vont dans les chaussures pour enlever le passeport. Garde Jésus ! Passeport que tu as mis là, tu as mis là, tu as mis là. Garde Jésus ! L'autre dit, il y a une weapon de hand of the God ! Garde Jésus ! Garde Jésus ! Garde Jésus ! Il y a une autre simple woman ! Il y a une autre simple woman ! Il y a une weapon de hand of the God ! Garde Jésus ! Si un numérique a récupéré cela, Si un numérique a récupéré cela pour faire cela, il a dit qu'il a très fou de Dieu ! Donc c'est Dieu qui lui a donné jouer des enfants ! Qu'on voit pendant la fête de Noël ! Et il faut qu'il s'en quitte dans l'église ! Il faut qu'il s'en quitte dans l'église ! Et puis le reveste ! Le feu ! Le feu ! Passe ! Passe ! Si tu as malgré ces enfants, pas le dos ! Sans que tu gosses ! Dénoncez cela avant d'attaquer les humoristes ! Bande de lâches ! Vous êtes des mafieux ! Vous vous retrouvez la nuit dans votre secte pour décider du sort du déploiement du peuple le matin ! Vous faites comme si vous ne vous connaissez pas ! Voilà le fond ! Abonnez-vous aussi ! Abonnez-vous les adorateurs d'Abbaillement ! Abbaillement c'est un Dieu bâtard ! C'est ça ! J'allume ! Alors que c'est ! Le feu ! C'est le feu ! C'est le feu ! C'est le feu ! C'est le feu ! A conscience de ce qu'un de ses fidèles est un braqueur ! Si ce braqueur là prélève de l'argent, un montant de 500 000 francs sur les fruits de son braquage et qu'il les remet à son pasteur ! Est-ce que le pasteur là, il peut prendre cet argent ? Un don issu des fruits du braquage ! Est-ce qu'un pasteur peut prendre ça ? Le monsieur dit que c'est parce qu'il a la connaissance d'un cas comme ça dans une église, des gens pour lesquels il pose la question ! C'est le feu ! Alléluia ! Écoutez-moi bien ! Où je suis là, je n'ai pas le droit d'ajouter quelque chose à la parole de Dieu vous retranché dans le but de vous faire plaisir ! Parce que la seule et unique personne et le seul être à craindre, c'est Dieu seul ! Si dans ce que j'ai fait, le Christ, le Seigneur, mon Dieu m'approuve, c'est le plus important ! Et ceux qui sont de lui, dans la vérité que je dis, vont me croire et ils vont être ensemble avec moi pour qu'on adore Dieu en esprit et en... De l'église ! Le vol, le braquage ! Les voleurs, les délicants ! Si on doit entrer dans ces choses-là, pourquoi la plupart de la répartence ? Le pasteur sait que tel fidèle est braqueur ! Et puis, il lui parle de ça ! Dans la mesure ! Parce qu'on peut ne pas savoir ce que chacun fait ! Vous comprenez bien ? On peut ne pas savoir ce que chacun fait ! Parce que la Bible même dit que ce que la main gauche se tourne, que la main droite ne soit pas au courant ! Dans cette mesure-là, si quelqu'un a payé le type, a donné la dîme au courant ou une offrance, un qu'on ne sait pas, on ne sait pas ! Mais si lui-même, le papier, le papier, dîme de braquage, de vente, ou bien il vient profiter qu'il a fait un casser, un braquage, la Bible dit ! Et c'est 4 verset 28 ! Oui ! Quel est celui qui dérobait ? Après, il se fait deux ! Préparez ça là-bas aussi ! Déhors ! Et c'est 4 verset 28 ! Oui ! Quel est celui qui dérobait ? Quel est celui qui dérobait ? C'est-à-dire quoi ? Quel est celui qui dérobait ? Ne dérobait plus ! Arrête de voler ! Mais plutôt ? Mais plutôt ? Et qu'il travaille ! Plus tôt et ? Et plus tôt ? Qu'il travaille ? Faut relire ! Qu'à celui qui dérobe ? Qu'à celui qui dérobait ? Ne dérobe plus ! Ne dérobe plus ! Mais plutôt ? Mais plutôt ? Plutôt qu'il travaille ! En faisant de ses mains ! en faisant de ses mains ! Ce qui est bien ! Ce qui est bien ! Pour avoir de quoi donner ! Voilà ! à celui qui aide à nos besoins tu attends ça non ? voici ce que la Bible dit et qu'il ne soit de votre bouche et qu'il ne soit de votre bouche aucune parole mauvaise donc afin de voler là braqueur là le livre Apocalisse là Apocalisse 22, 25-15 Dior les chiens Dior les chiens les enchenteurs les imputiques les meurtriers un braqueur là c'est pas un meurtrier un braqueur n'est pas un meurtrier alors Dior les meurtriers les idolâtres et ceux qui font les fétiches et qui encore aime et pratique le mensonge Apocalisse c'est un mateur la Bible dit Dior ils n'ont pas la place dans l'église mais aujourd'hui dans sa communauté ils ont la place parce que c'est qui intérêt le passeur il dit oh mon fils a fait comme ça il est venu me voir attention attention le jour ça arrive il m'a demandé à Dior c'est quoi ? tu as fait quoi ? il y a quelqu'un qui me fait croire que lui il il a payé 13 000 par mois 15 000 par mois ou bien 200 000 et puis un bon matin comme ça il vient payer un type de 100 millions on va s'asseoir pour causer frère c'est quoi ? c'est quoi ? il faut que la chose soit claire il ne faut pas dire si l'on va dire quand il a pris la lettre je vais faire le gain de chez Dieu c'est pas l'argent ils cherchent depuis 20 ans je crie dans mes rues s'il y a eu 5 francs c'est ça qu'il m'a donné s'il y a eu 5 francs c'est ça qu'il m'a donné s'il n'y a rien eu aussi je vais fortement dans la prière pendant ce temps Dieu bénit ses enfants qui sont ses sers Amen Alléluia alors vas-y qu'il y a clair mets un autre chose c'est bon frère vas-y ça j'appelle monsieur Mel Roland Mel Roland Mel Roland Shalom ma question c'est que je veux savoir le nom Jésus-Christ que tu prononces là ça vient de qui ? le nom Jésus-Christ que je prononce ça vient de qui ? comme tu m'as posé la question en français ça vient du grand Dieu créateur des sujets et de la terre ok maintenant si tu m'as posé la question dans une autre langue je vais te répondre la sagesse éclamée est-ce que ceux qui lisent la Bible fais-nous l'acte chapitre 4 verset 12 acte 4 verset 12 oui il n'y a pas de soucis frère acte 4 verset 12 il n'y a de salut en aucun autre quand il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés donc cela sous-entend que le nom du Messie vient de Dieu par rapport à Art 4 verset 12 c'est une question mais c'est un commentaire c'est un commentaire c'est un commentaire au juste par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure si c'est un commentaire continue alors voilà maintenant ma deuxième question quand vous dites que Jésus Christ est le nom que Dieu a prononcé que c'est le nom que Dieu a donné quand nous prenons la Bible nous savons que c'est une Bible les Bibles sont dans vos mains nous savons que ce sont des Bibles gratuites effectivement ok maintenant moi ma question oui est-ce que ce Jésus Christ là c'est le nom que Dieu a donné à l'ange Gabriel le jour que il est venu rendre visite à Myriam dans 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 pour lui annoncer la bonne nouvelle que un enfant nous serait né et que son nom sera Amen oui je suis je suis un homme conséquent oui voyez vous on peut avoir une conception avec conviction avec conviction mais la rhétorique défraîchie là moi personnellement j'en exègue je vous le dis honnêtement parce que je ne peux pas comprendre quelqu'un qui me pose une question dans le texte il dit le nom de l'ange en français il dit Gabriel il dit le nom de Mariam Myriam je sais très bien que dans l'alphabet hébraïque il n'y a pas de voyelles mais ce sont des consonants quand même tu réussis à me faire sortir un nom hébreu en français et tu me poses la question pour te faire ressortir un nom dans la même phrase là qui n'est pas en français c'est quoi il te dit si tu me poses la question dans la langue dans laquelle l'ange là a parlé et tu me dis le nom de cet ange là dans cette langue Musique ... ... ... ... Alléluia ! Parce que vous êtes à la démarche de brahisé, au lieu de christianiser. Vous êtes à la rhétorique de brahisé, au lieu de christianiser. C'est ça le mal. Parce que vous êtes à la rhétorique de brahisé, vous rapportez un récit en français. Mais rapportez le récit dans la langue dans laquelle l'enjeu a rapporté à la personne et le nom de l'âge lui-même dans cette langue. En ce moment-là, je vous suivrai en tant qu'un homme non déraisonné, mais un homme raisonnable. Ma question, j'aimerais poser encore. Et avant de poser une autre question, puisque vous avez pris acte chapitre 4. Oui, je vais revenir là-dessus. Je vais revenir. L'homme qui parlait, l'homme dans ce récit, l'homme qui a été utilisé par Dieu pour faire ce récit de acte 4. On va voir son nom, c'est qui ? Acte chapitre 4, verset 1. Acte 4, verset 1. Acte chapitre 2, verset 37, verset 38. Tandis que Pierre et Jean, parlez au peuple, suivez le sacrificateur. Non, ce discours-là est le discours de Pierre et Jean. Vous comprenez bien ? Non, on ne peut pas. Parce qu'on ne peut pas faire la réforme à moitié. Si quelque chose est mauvaise, c'est depuis la racine. Moi, c'est ce qui est conçois. Et c'est comme ça que je vois la foi. Et c'est ce qui est juste. Une chose n'est pas mal ou mauvaise, quand est-ce que ça devient beaucoup ? Non, mais le mâle. Alléluia ! Si l'ivraie est la sémence du diable, même si c'est un seul grain, si c'est une seule sémence, c'est déjà le diable. Et qu'est-ce qui va se proliférer ? C'est l'ivraie qui va devenir une autre, par ne plus une multitude, une pléiarde. Donc, le mal commence dès la sémence originelle. Donc, si tu veux éradiquer le mal, commence par la sémence originelle. Mais il y a quelqu'un qui dit que non, c'est quand c'est répété. Non ! Non ! Quand tu as dit que tu mangeras de toutes les armes, mais quand tu as l'âme qui est au milieu du diable, tu n'as touché à quoi ? Parce que le jus, tu vas manger, tu vas mourir. Adé a touché combien de fois ? Une seule fois et puis le chaos est venu. Donc, une chose est condamnable, lorsqu'elle n'est pas juste dès le départ. Ce n'est pas lorsqu'elle est répétée. Non ! Alors, c'est mon Pierre qui a fait le discours, écoutons-le précédemment, antérieurement. Qu'est-ce que Pierre a dit au sujet de ce nom-là ? Dans le même livre, dans la même tradition. Où tu as pu le fragment du chapitre 4, verset 12. Pour nous faire voir. On va voir au chapitre 2, verset 37 à 38. Acte 2, 37 à 38. L'explique-en-d'air. Après avoir entendu ce discours, Il suit le cœur vivement touché. Ceux qui étaient là, qui ont écouté l'évangélisation, il suit le cœur vivement touché. Et il suit à Pierre. Il dit à Pierre. Et on sort les apôtres. Homme-frère. Homme-frère. Que ferons-nous ? Qu'est-ce qu'on doit faire ? Pierre l'a dit. Qu'est-ce qu'on doit faire pour être sauvé ? Qui l'a dit ? Pierre l'a dit. Donc, tu dois traduire d'abord le nom de ce messier. Pierre l'a dit. Repetez-vous. Repetez-vous. Et que chacun de vous. Et que chacun de vous. Soit bâtissé. Soit. Bâtissé. Bâtissé. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Pourquoi ? Pour le pardon de vos péchés. Pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez. Et vous recevrez. Le don du Saint-Esprit. Donc, le nom qui a été donné par lequel on doit être sauvé là. C'est le nom de. Jésus-Christ. A dit le même pied. Donc, tu as pris le test tout à l'heure. Donc. Ok. La question. Selon toi, le salut vient de qui ? De quelle fête vient le salut ? C'est pas selon moi. Comme tu m'as posé la question en français. Jean chapitre 4. Jean chapitre 22. Pas selon moi. Aussi longtemps que tu me poseras des questions en français, je vais te répondre en français. C'est clair. C'est bon, maman. Vas-y. Car le salut. Le salut. Le salut vient de la juive. Le salut vient de... Juif. Juif. Oui, mais toi, tu n'es pas d'abord. Mais attends, attends, attends. Le salut vient de qui ? De quel peuple ? Ça vient des juifs, vraiment. Le salut vient des juifs. Oui. Est-ce qu'on dit juifs en hébreu ? Question. Juifs là. Ça, ce sont des juifs de monde. On entend de parler de français actuellement. Avant de parler... Oui. Parce que la polémique que tu s'élèves là, c'est le nom prononcé dans les langues. Bien sûr. Le peuple, comment on les appelle dans les langues ? Question. Ce sont les « yehoudim ». Pardon ? « Yehoudim ». « Yehoudim ». Oui. Oh, il était pas la question au singulier. Mais comment tu dis « yehoudim » ? « Yehoudim », ça veut dire « les juifs ». Les juifs, oui. Oh, quand on dit « peuple », c'est « le ». C'est « yehoud ». C'est le plus riel de juifs, que les juifs. Alléluia ! Oui ! Et vous de juifs, parce que c'est pour la poate à reposant. En disant « yehoudim ». En disant « yehoudim », c'est pourquoi il était répondu que c'est le plus riel qui est « yehoudim ». Et le singulier, c'est « yehoud ». C'est pourquoi la croix s'est décrite « Yehoshua » à l'osiloumelech à « yehoudim ». À la croix. Et c'est décrit en grec, en latin et en hébreu. Les trois langues sont parlées jusqu'à cette heure. Aucun fou ici ne peut me faire croire. Aucun fou ici ne peut me faire croire que les colonisateurs parlaient la langue de coloniser. Ce n'est pas vrai. C'était les romains qui colonisaient à cette époque-là les hébreux. Et le tétagramme écrite à la croix. Les cryptos, la pancarte sur la croix du Seigneur, lorsqu'il fut crucifié, a été rédigé par un romain. Pilate. Pilate n'était pas un hébreu. Il n'était pas un colonisé. Il n'était pas un adopteur des hébreux. Mais il a écrit ça. Et quand il a écrit, le Seigneur a dit quoi, ce qui est écrit, hein ? Jusqu'à l'heure-là, le grec est parlé, le latin est parlé, l'hébreu est parlé. Comment dit Jésus crie en latin ? Comment dit Jésus crie en grec ? Et comment dit Jésus crie en hébreu ? C'est vous qui venez d'apprendre ça. Depuis 2002, ceux qui ont vu cette doctrine, encore ici, ils ont fui avec tous les bagages. Ma question. D'ailleurs, ne veux pas te fatiguer parce que le niveau est trop plat. Non, non. Parce que, hallelujah, parce que quand toi tu viens accuser, s'il vous plaît, quand toi tu viens accuser la sécriture que nous avons là, que ça a été traduit, chose avec laquelle je suis d'accord, ça a été traduit. S'il vous plaît, la Bible qu'on a été traduite, c'est vrai, je suis d'accord. Mais le premier qui a été à l'origine de la traduction, c'est Dieu lui-même. Parce que la langue que Dieu parlait avec Adam n'était pas cette langue qui parlait avec les chufres. Et à quel moment le mot chufre-même a intervenu ? Et à quel moment la race hébraïque, les hébreux-là, ça a commencé comme on dit ivoirien. C'est à quel moment ça a commencé ? Parce qu'Abraham s'est parlé que l'appellation hébreu a commencé. Mais son père n'était pas hébreu. Son père était chargéen. Mais là, quand on remonte, lors de la confusion de la tour de Babel, c'est de là-bas qu'est la diversité des langues. Mais avant cela, le peuple de la terre tout entier parlait une seule langue. Cette langue-là, Moïse n'a pas connu. Moïse n'a pas connu. Oh, les cinq premiers liens potentiels qui ont été rédigés par Moïse. Mais la question que moi je voulais te poser, c'est quelle langue Dieu parlait avec Adam, quelle était sa luciteur. Parce que Moïse a récupéré le récit génésial, le récit exodus, le récit, c'est-à-dire les cinq premiers récits là, et les a écrits en hébreu. Mais Dieu, qui a travaillé avec Abraham, qui a travaillé avec Noé, qui a travaillé avec Adam, qui a travaillé avec Abel, qui a travaillé avec Satan, est-ce que c'est un hébreu qui cause avec eux ? Et Moïse vient, sachant que la langue hébraïque est une langue dérivée plus tard, après la diversité des langues éclatées, lors de la confusion de la tour de Babel. Cette langue-là, qui est née plus tard là-bas, c'est dans ça, Moïse rédige les cinq premiers liens. Et vous voulez faire croire qu'on ne peut pas traduire ? Est-ce qu'Adam était appelé Adam, en hébreu, par Dieu ? Ou bien, comment il était appelé par Dieu, et dans quelle langue Dieu cause avec Adam ? Quelle était cette langue unilatérale, universelle, homologuée, avec laquelle l'humanité tout entière communiquait ? Tu ne vas pas me dire que c'est l'hébreu, parce que tu ne réussis là même pas à t'en sortir. Moi, il fait te prouver que ce n'est pas l'hébreu. C'était d'autres langues. Alléluia ! Et c'est la même salle que le Seigneur répétait le jeu de la Pentecôte. Crois-tu que c'est Yeshua Macher disait le jeu de la Pentecôte ? Et puis la Bible dit que les mille titres des peuples qui étaient là-bas, les Comptes, les Égyptiens, les Métodermiens, tous ceux qui étaient là, entendaient ces gens-là, glorifier Dieu, parce qu'ils les entendaient parler de merveille de Dieu ? Crois-tu que c'est dans l'hébreu, ils parlaient depuis ces gens-là qu'on prend l'hébreu ? Mais la Bible dit que chacun les entendait parler dans sa propre langue martanelle. Dieu est à l'origine de la diversité des langues. Les noms qu'on ne traduit pas là sont les noms comme Robert, comme François, comme les noms français, mais les noms divins, les noms traditionnels ont un sens, et c'est par rapport au sens, les noms sématiques ont un sens, et c'est par rapport au sens-là que ce nom là sont traduit. Ce nom Moïse lui-même, il ne s'appelait pas Moïse, puisque le nom Moïse ne lui fut pas donné par la fille d'une femme hébreu, ou bien d'une femme hébreu, mais ce nom-là lui a été donné par la fille de Pharaon. Et comment elle s'appelait cette fille pharaonique là ? Et dans quelle langue elle communiquait avec Moïse, et puis elle a donné ce nom qui ne te prépare pas cette question. Et Dieu vient traduire ce nom qui a été donné par les égyptiens là, lui il traduit ça. Oh quand Jacob n'était pas parti en Égypte, lors de la misère, la famine derrière Joseph en Égypte, à cette époque là, les hébreux, les égyptiens parlaient une langue sématique qui était le ptélmaïque. C'est dans le ptélmaïque que le nom Moïse a été attribué à Moshé, que les hébreux appellent Moshé, qui dans cette langue ptélmaïque là c'est Moshon, qui veut dire sortie des eaux. C'était cette langue sématique que les égyptiens parlaient à l'époque. Si le nom ne devait pas être traduit, Dieu n'avait pas le droit de traduire le nom de Moïse. Non. Et Dieu ne posait pas avec Noé en hébreu. Le nom que Noé a reçu dans la tradition de Moïse là, c'est en hébreu, il a écrit ça. Mais Noé ne faisait pas en hébreu avec Dieu. Parce que, comment il s'appelle Noé, est antérieur à la tour de Babel. Il est antérieur à la tour de Babel, à la diversité des langues qui est sortie plus tard, de laquelle est sortie l'hébreu. Non, c'est un faux discours. Tu ne crois pas au nom du Seigneur, j'ai écrit, tu quittes ici, non pas à quelqu'un. Grâce ! Bon, ma question. Les apôtres, qui étaient dans la vérité, qui avaient reçu, qui étaient les premiers à recevoir le Saint-Esprit, dans quel nom priaient-ils ? Dans quel nom baptisaient-ils ? Dans quel nom invoquaient-ils le Seigneur ? Comme tout ce que tu disais, c'est en français, Seigneur. Non. Apôtres, prier. Tu as dit tout en français, il était déjà dit ça tout à l'heure. Pierre a dit, « Repentez-vous que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. » C'est une traduction. Ce n'est pas dans l'original. Ce n'est pas dans les textes originaux. Ça, c'est une traduction. Et vous-même, vous avez reconnu que cette Bible-là, elle était traduite. Moi, je veux savoir qu'est-ce que les apôtres ont dit de l'épidot sur la terre. Pose-moi la question, dans laquelle les apôtres parlaient. Par exemple, tu me prends une question en français, puis je vais te demander de répondre en autre langue. Ma question, quand il dit George Bush, là, ou bien quand il dit Donald Trump, c'est en anglais qu'il parle ? Tu me dis aussi, c'est Donald Trump, George Bush, c'est en anglais, il parle. Quand il dit Trump, là, c'est en anglais, il parle. Comme aussi, je te réponsais. Je te rappelle John Wood, c'est en anglais, tu parles ? Non. Je te réponds tout ça, là. Mais aussi, tu veux me répondre à Alassane Drameau, ou à Alassane Drameau, ou à Alassane Drameau, ou à Alassane Drameau, ou à Alassane Drameau, Donne-moi la tradition, en anglais, en français. Laisse-moi terminer, monsieur. Tu comprends ? Tout ce que tu as dit, là, ils ne sont pas universels. Mais le soleil, là, il n'y a pas à faire de dire, c'est pour un pays. Laissez-moi ta place, là. Non, non, ma question, ma question. Laisse-moi terminer. Laisse-moi terminer. Laisse-moi terminer. Eh oui, termine. Nos n'entre eux, George Bush, ils ne sont pas universels, ils ne sont pas divins. Ce qui est universel, c'est l'est divin, là. Qui est universel, là. C'est traduit dans toutes les langues. Le soleil, là. Dans n'importe quelle langue, tout en bas, les gens, c'est traduit là-bas. On ne dit pas soleil. Chez nous, au pays où on dit gyrou, tu comprends non ? Aigle-la. 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 On n'a pas de nationalité. On n'a pas de pays. Laisse-moi terminer. Je suis d'accord avec ça. Si réellement vous êtes parti à l'école, vous devez savoir que dans les noms communs dans toutes les langues de façon naturelle, il y a une traduction, mais le nom propre ne se traduit jamais. Est-ce que soleil là, c'est non commun ? Est-ce que tu appris à l'école ? On t'a fait croire à l'amour. Je suis là. Alléluia. 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 Si selon toi, selon Jédé, selon toi, si le soleil n'est pas non commun, pourquoi est-ce qu'on met le ? Mais pourquoi on ne dit pas le Jédéon, et puis on dit Jédéon directement ? C'est ma question. Laisse-moi terminer. Trois commentaires tout à l'heure. Amen. Ce que nous apprenons à l'école là, le système éducatif occidental, c'est pour abrutir. C'est moi qui te donne cette information. Je prends le temps de vérifier. Parce que la définition qu'ils donnent à la démocratie, elle est démocratie. D'après cette définition, quand est-ce que lui qui soit là, fait selon eux le mèche ? C'est ça qu'ils appellent démocratie. Ils parlent des droits de l'homme. Quand est-ce que tu es en train de faire là les arranges ? Mais un homme qui est en train de mener au combat démocrate pour le bien-être d'eux, l'indépendant, l'émancipation de son peuple, s'il va contre les normes occidentales, il devient dictateur. Par exemple, Kadhafi, Emry, Patrick Lumumba, Isidore Thomas Saqqara, Nestle Mandela et encore à l'air à Dieu Vladimir Poutine. Vous comprenez ? Ce qu'ils ont fait là, c'est plus ce que nous sommes en train de faire. Mais le trait des dictateurs, c'est ce qu'ils le menacent. Et pourquoi ? Parce qu'ils voient qu'ils ne peuvent pas marcher comme eux. Pour eux, c'est ce qui décide laquelle le monde doit suivre. Le système éducatif occidental, c'est pour l'apprutissement des peuples. Raison pour laquelle ils nous ont fait croire. Car à l'école primaire, le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest. Mais au lycée, on dit que c'est la terre qui gravite autour du soleil. Jusqu'à ce jour, on ne dit quoi ? Ce sont ceux qui nous ont fait croire qu'à l'école primaire, on ne peut pas soustraire, s'il vous plaît. On ne peut pas soustraire un nombre, un chiffre supérieur à un chiffre inférieur. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire 1-3, on ne peut pas faire 1-4. Mais au lycée, est-ce que ça ne s'est fait pas ? Ça s'est fait, mais je m'avais fait plaisir. Ceux-là, on fait quoi ? Maintenant, on me prend la question pour dire que si le soleil n'est pas non commun, si le soleil n'est pas non commun, pourquoi on met un article ? Mon ami, mon ami, est-ce qu'on ne dit pas de la Croix d'Ivoire ? Ce que tu as pris à l'école là, ce sont des hommes, s'il vous plaît. Ce qui fait la différence entre moi et les savants, les raisonneurs, les leaders d'opinion du monde là, c'est que ceux qui nous ont pris là, ils ont pris ça pour confronter à ce qui est censé. Parce qu'être intellectuel et puis être intelligent sont deux choses différentes. Un homme qui est intelligent, il est au-dessus de celui qui est intellectuel. Mais un homme peut être intellectuel et puis être intelligent. Pendant ce temps, un intellectuel n'est pas forcément intelligent. C'est le cas du raisonnement que tu le mets à tout le monde. C'est un raisonnement purement alcoolique. Alléluia ! Alléluia ! Dans la Bible, Dans la Bible, tous ces raisonnements que nous avons là, on les limite. La seule chose qui transcende jusque là, c'est la parole de Dieu. On dit la Côte d'Ivoire, on dit la France, on dit la Russie. Or, c'est nom propre de pays. Je l'ai compris. Mais ma question... Il a dit que c'est la parole de Dieu qui transcende. Je l'ai dit. Laisse-moi terminer ! Laisse-moi terminer ! Lucas ! Il puisse y arriver d'une croque pour ailleurs ! On dit celui qui est entré dans ses lames, puis un fou prend son connaissance pour un puits, je ne suis pas sûr que tu as fous ! Tu es un âge, un gazon vient ici ! C'est un gazon de sang ! C'est sûr de fousser ! A part de fousser ! A part ! A part de fousser ! A part ! Hein ? Hein ? C'est sûr de fousser ! C'est un gazon de fousser ! Il est négé ! Il est négé ! Il est négé ! Il est négé ! Oui Lucas ! Mais l'un lui a dit ! L'un lui a dit ! Mais l'un lui a dit ! Laissez-le ! Laissez-le ! L'un lui a dit quoi ! Il gagne un fouet ! Mais l'un lui a dit ! Ne craignez-le ! Ne craignez-le ! Ne craignez-le ! Car ! Je vous annonce une bonne nouvelle ! Je vous annonce une bonne nouvelle ! Qui sera pour tout le peuple ! Qui sera pour tout le peuple ! Le dujet d'une grande joie ! Le... Le dujet d'une grande joie ! Oh ! Le... Peuple ! Peuple-là c'est commun mais c'est... C'est un nom commun ! Bien sûr ! Mais il y a le nom ! Il y a le, oui ! Donc ça, ça c'est... S'il vous plaît ! S'il vous plaît ! S'il vous plaît ! La chute vient ! Mon objectif là ! Parce que pour moi, vous ne savez pas ! Donc je vais vous aider ! C'est quoi ? Je prends le test ! Un test dans lequel se trouve l'élément que vous tournez là ! Et c'est une question que j'ai dit pour vous aider ! Donc vous faites bien ! Et c'est effectivement ça ! Le peuple est non commun ! Parce que c'est un peuple indéterminé ! Ensuite ! C'est qu'aujourd'hui ! C'est qu'aujourd'hui ! Dans la ville de David ! Dans la ville de David ! Il vous donne un sauveur ! Il vous donne un sauveur ! Qui est le Christ ! Le... Quoi ? Le Christ ! Christ là ! C'est un nom commun mais non propre ! Question ! C'est un nom commun ! Dans son sens propre ! Alléluia ! Donc si c'est un nom commun, on peut le... On peut répondre ! On peut le traduire ! Si c'est un nom commun, on peut le... Traduire ! On peut le traduire ! Bien sûr ! Et maintenant, il y a quoi ? C'est qu'aujourd'hui ! Oui ! Dans la ville de David ! Dans la ville de David ! Vous deviez un sauveur ! Sauveur ! Qui est le Christ ! Qui est... Le Christ ! Donc le sauveur là ! C'est le Christ ! Si... Je ne fais pas recours à mes propres âmes ! Mais je prends juste tes... Tes... Tes âmes légères là ! Toi-même ! Ca va... Te consoler avec ! Donc de te rejoindre ! Le Christ est le sauveur ! C'est le nom qui a été donné ! Dans lequel on doit être sauvé ! Donc si c'est... Le nom... Du sauveur qui est le Christ ! Comme tu dis le nom commun ! Est-ce qu'il est traduisible là ? Alors... Je l'ai traduit ! Alors... Je l'ai traduit ! Ce que je te reproche c'est que le Christ là ! Ca ne vient pas du nom... Ca ne vient pas de la langue française ! C'est du raconteux ! C'est du raconteux ! Allez ! Le soleil là ! S'il vous plait ! S'il vous plait ! Le soleil vient d'où ? Le soleil vient de quelle langue ? Le soleil vient de la langue française ! Mais est-ce que l'origine du soleil, c'est français ? C'est du recoupage de la sortie hier ! Hallelujah ! Je voudrais solennellement vous dire ceci. Mon objectif n'est pas de vous ridiculiser, ni de vous tourner à l'atterrissage. Non ! Quand je sors là, c'est pour évangéliser. Ne croyez pas qu'un homme ordinaire peut faire ce qu'il est en train de faire là. Passez de quoi vous voulez ! Ne croyez pas qu'un homme ordinaire peut faire ce que j'ai fait là. C'est pas possible ! Et ceux qui me guident là, c'est la force suprême qui a fait toute chose. Donc, ce texte là peut m'envoyer et puis va envoyer une minime créature développer une théorie au-dessus de sa sagesse. Quand vous venez la poser des questions pour comprendre. Mais ne soyez pas dans la périgaissance. Ne soyez pas dans la périgaissance et dans l'obstructionniste. Parce que c'est vous-même là que ça va créer problème. C'est-à-dire, ton propre raisonnement que tu as mis, il est réjoint, il est accepté et tu as pris dans ton propre raisonnement. Si tu avais reconnu très tôt que nous sommes dans un pays francophone et que la langue française a été créée par Dieu comme toutes les autres langues. Dieu était à la diversité et à l'origine de la diversité des langues. Dieu était à l'origine de la diversité des langues. Les langues dans lesquelles nous l'appelons, c'est cette langue dans laquelle il se révèle à nous. Et c'est dans ça, nous nous adressons à lui. Il n'est pas ce Dieu monoclore. Un Dieu qui est limité à une seule langue est un Dieu handicapé. Moi, une humaine, je ne peux pas parler français, anglais, un peu d'espagnol. Ma langue maternelle, ma langue paternelle, et le Dieu qui m'a créé va être limité à une seule langue. Alléluia! Amen! Gloire! A Jésus! Autorité! A Jésus! La domination! A Jésus! La suprématie! A Jésus! Marenata! Jésus revient! Je suis le seul. Ceux qui veulent prendre le baptême dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, nous vous invitons à nous contacter via nos pages. Je viens d'être à Jétouba sur Youtube. Et faites-vous que le Seigneur nous bénisse, qu'il bénisse après nous voir, qu'il bénisse après nous.